Avant d'écouter les témoignages, écoutons d'abord celui du pasteur Meunier. Au froid d'acclamations, au froid d'acclamations. Point marquant du 37e jour de la croisade pour le renvaissement des principautés personnelles et familiales, qui restera un fait mémorable de l'histoire des croisades du renvaissement des principautés personnelles et familiales, a été la visite de la Sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Angleterre et fille aînée du Frézac, fondateur de la CMCI. Une présence qui a été accueillie avec beaucoup de joie par l'église de Côte d'Ivoire, qui a reçu cette visite comme un cadeau de Dieu. En escale, pour quelques heures en Côte d'Ivoire, de retour des ministères rendus au Ghana, la Sœur Ruth a rendu un ministère riche en quantique d'exhortation et en prophéties. La RTVC vous propose ici l'intégralité de son ministère. C'est parce que cette gloire de Dieu est pour toi-même. C'est parce que cette gloire de Dieu est pour le roi de gloire. Ils ont faimé l'oméga. C'est lui qui a fait la terre aussi. C'est le qui roule Synd种 à steals, C'est lui qui roule les yeux pour s'éloigner. Que vous ne soyezもう intéressante de l' yan DL, nah tu dois knocked down j'en зап Dieu à Dieu, Jésus-Christ, hallelujah, it's an unusual, you can be seated please, asseyez-vous s'il vous plaît, it's a great privilege, c'est un grand privilège, to be standing here today, pour me tenir ici aujourd'hui, I don't have words, je n'ai pas de mots, My eyes have seen, my ears have heard, my mouth will talk about, the goodness of God, my eyes have seen it, my ears have heard, my ears have heard, my mouth will talk about, My lips will talk about, the goodness of God, I say my eyes have seen it today, and my ears have heard, my mouth will talk about, the goodness of God, today many years, all over Côte d'Ivoire, my mouth will talk about, My lips will talk about, the goodness of God, the goodness of God, I say my eyes have seen it, I say my eyes have seen it, my ears have heard, my ears have heard, my mouth will talk about, the goodness of God, I like us to stand up, I like us to stand up, and give God a standing ovation, and a clap offering, no no wait wait wait, you don't know what you are clapping for, Wait wait wait, we are going to clap, we are going to clap, for God, for the many years, for their faith, for their faith, in God, their faith, in brother Zach, their faith, in this vision, now that you know why we are going to clap for God, I want you to clap with all your strength, Je veux que vous vous acclamez avec toutes vos forces ! PAM GO ! My name is Ruth Donald. Je m'appelle Ruth Donald. Je suis la fille aînée du frère Zach. Je suis également votre missionnaire numéro 2 au Royaume-Uni. Je suis la fille numéro 2 en Grande-Bretagne. Offrand d'acclamation avec des cris de joie, des cris de victoire et des témoins qui voient la gloire de Dieu. Voilà mon témoignage, frère bien-aimée. Voilà la fille aînée du frère Zach. This is my testimony, the first daughter of the Zach. The first daughter of the Zach. The life before you, you can now give a round of applause to Jesus. Jésus-Christ. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My coming to Côte d'Ivoire is not a mistake. Mon arrivée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un acte d'azard. Je me suis trouvé au Ghana. Et mon mari, le frère Philippe, a dit Ça fait longtemps que tu devais partir en Côte d'Ivoire. Même quand papa était encore vivant. Maintenant, tu vas passer huit heures à l'aéroport. Pourquoi ne pas aller saluer le frère Meunier et la sœur Colette? Je me suis réfléchissé à cela. Je n'aime pas voyager. Je n'aime pas sortir et rentrer à l'aéroport. Mais il a insisté. Nous avons parlé au frère Théodore. Et le frère Théodore m'a dit Va saluer les enfants de ton père. Ces gens-ci sont mes frères. Mon frère et ma sœur. Ce sont les enfants de mon père. Nous sommes une famille. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi cela est. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'expliquer pourquoi j'ai dit cela. Je suis venu revenir à Côte d'Ivoire. Mais je vais revenir à Côte d'Ivoire. Acclamation. Parce qu'aujourd'hui, Je suis venu revenir à Côte d'Ivoire. Donc je vais revenir à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Je suis venu saluer ces grands frères et cette grande sœur. Et leur dire Que je suis désolé que j'ai duré si longtemps. Je vais payer ma dette à la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je vais demander au Seigneur pourquoi je suis arrivé ici. Pourquoi est-ce que je suis ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je sais Que Dieu ne me permet jamais de faire rien par hasard. Ma vie a été tracée depuis ma naissance. Avant ma naissance. Quand je rencontre des gens, Je sais que Dieu a destiné cette rencontre pour quelque chose. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu penses que tu es un accident, Je veux dire à toi que tu n'es pas un accident. Et si tu es assis sur Jésus et que tu penses que tu es un accident, Je vais te dire que tu n'es pas un accident. La Bible dit dans le psalm 139 La Bible dit dans le psalm 139 Que nos vies sont écrites dans un livre Même avant notre naissance. Things may not be happening the way you want, But I want you to know that your life has been programmed by God. Peut-être que les choses ne sont pas en train de se passer comme tu veux, Mais je vais te dire Que ta vie a été programmée par Dieu. Donc puisque tu es ici, Je sais Que Dieu a programmé que tu sois ici cet après-midi. Et que tu n'es pas un accident qui est en train de se passer. Reçois la réconfort pour savoir que Dieu a ordonné tes pas jusqu'à ce lieu. Je vais dire trois choses Et je vais m'asseoir. La première des choses C'est une chanson que je vais chanter pour le pasteur Meunier. Il est un berger par excellence. Donc je vais lui chanter un cantique concernant un berger. Plus je regarde ma vie, Plus je me dis Dieu m'a guidé. Je me souviens, je travaillais Lorsque tout a commencé. Tout le monde m'avait oublié comme j'étais le petit dernier. Mais Dieu m'a pris en pleine vie dans mon métier de berger. Dans mon métier, vous savez, on ne pouvait pas s'installer. Je crois bien que c'est pour ça que Dieu aime bien les bergers. Pour guider et rassembler, il faut des gens disponibles. D'Abraham jusqu'aux apôtres, relisez un peu la Bible. Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Quand je gardais l'autre troupeau, j'ai joué de la guitare. La musique, c'est drôlement bien qu'on n'a jamais le cafard. Mais c'est très utile aux autres, quand mon roi me raste nique. Il y a moi qui le guérissais en jouant de la musique. Comme je le distrayais, le roi s'a eu le même et bien. Mais il avait des soucis à cause de ses philistères. Surtout à cause des gorillettes qui effrayaient notre âme. C'est lui que dans le coup de fond, un joumage terrassé. Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Notre Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. J'ai succédé à Sahul et je me suis bien installée. Mais quand les choses vont trop bien, on est fiers, on se laisse aller. À la guerre, j'étais vainqueur, chez moi on m'obéissait. J'étais le centre du monde, tous les gens devaient plier. Ainsi, un jour, j'aperçois une femme nommée Beth Chabé. Elle était tellement jolie que je me suis enflammée. Comme un enfant capricieux, j'ai dit, je la veux, je suis en toi. Et j'ai fait tuer son mari pour qu'elle ne soit plus qu'à moi. Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Notre Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. J'avais dit, tant pis pour Dieu, moi je fais ce qui me plaît. Savoyez-vous, les amis, que ça s'appelle le péché. Pour servir mon égoïsme devenu un assassin. Je me sentais vraiment pauvre type, quand j'ai écrit ce refrain. Seigneur, je reconnais que c'est toi que j'ai opposé. Pardonne-moi ce que j'ai fait contre toi seul. J'ai péché, maintenant purifie-moi, ne t'éloigne pas de moi. Je chanterai toute ma vie que le bonheur n'est qu'en toi. Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Notre Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Et ma vie a continué menée de joie et de soucis. J'ai vu plusieurs fils mourir, même certains m'ont trahi. J'ai connu la récession, l'échec et la déception, la maladie, la vieillesse, avec certaines humiliations. Et si un jour, je me suis couché pour m'endormir dans la paix. Mais si je vous ai dit tout ça, ce n'est pas pour me raconter. C'est, voyez-vous, qu'en toute vie, même la plus mouvementée, Il faut se laisser guider par la main du grand berger. Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Notre Dieu, il a écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Et ma vie a continué menée de joie et de soucis. Je dirais encore, j'ai vu plusieurs fils mourir, mais certains m'ont trahi. J'ai connu la récession, l'échec et la déception. La maladie, la vieillesse, avec certaines humiliations. Et si un jour, je me suis couché pour m'endormir dans la paix. Mais si je te dis tout ça, ce n'est pas pour me raconter. C'est, voyez-vous, qu'en toute vie, même la plus mouvementée, On va se laisser guider par la main du grand berger. Notre Dieu est notre Père. L'éternel, notre Dieu, tu es le Dieu des armées. Et tu rênes, tu rênes, tu rênes, tu rênes, tu rênes, tu rênes, tu rênes. Tu es assis sur ton trône. Et les hommes, les agitations, ne changent pas ta position. Parce que tu es Dieu. Et dans la vie du pasteur Meunier, tu es Dieu. Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu, toi seul es Dieu, le grand berger. Pendant que nous entrons dans une autre phase de notre oeuvre à la Côte d'Ivoire, Nous prions que, d'une manière nouvelle, Que Dieu, notre père, notre frère, connaisse le Dieu, le berger. Que Dieu lui-même soit son berger. Dans les nuits sombres, fatigué, épuisé, seul, comme David, Que des chansons de son cœur, parce qu'il t'aurait rencontré. Seigneur, tu as fait de David un grand berger. Et nous ne pourrons jamais parler des rois, Sans parler, Seigneur, de ce grand berger. Un homme, après ton cœur, Nous prions, ô Dieu des aquamoum, Qui nous attend cet après-midi, Que tu dévests ta puissance, Seigneur, Et que ton homme et le ménier connaissent encore, d'une nouvelle manière, le grand berger. Une évaluation inadutuelle, tangible, Seigneur, Du grand berger, pour que de son ventre coulent des bergers qui remplisseront la planète. Et que de ce site, lorsque les gens mettront les pieds ici, ils sauteront avec des cœurs des bergers. Oh, notre Dieu, Tout ce que papa a vu sur ton homme et le ménier, Nous sommes rassemblés ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Pour dire que c'est le moment, Seigneur, c'est le moment, Pour qu'il soit accompli. Et que de ce ventre, de ce lieu, Sontent des bergers, Pour enfants, Pour familles, Des bergers, Pour les célibataires, Les bergers pour les mariés, Les bergers pour les jeunes, Les bergers pour les handicapés, Les bergers pour ceux qui sont riches, Des bergers de toutes sortes, Seigneur, Des bergers, Des bergers, Des bergers, Et des bergers, Et des bergers, Et des bergers, Et des bergers, Seigneur, il a travaillé, Maintenant, il doit accoucher. Nous prions, Que toi, tu viens à son aide, Au-delà de la Côte d'Ivoire, Dans la planète Terre, Seigneur, Il y a un cri, Des bris brisés, Qui attend l'accouchement, Des bergers, Des bergers, Des bergers, Des bergers, Et 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 des bergers, Les cris de bris brisés, Qui attend l'accouchement, Des bergers, Des bergers, Des bergers, Oh notre Dieu, Des bergers, Des bergers, Des bergers, Oh notre paix, Des bergers, Des bergers, Des bergers, Oh Rénascent, Bishaya Kahunda, et comme David se levait son bâton et les brébis suivaient Seigneur tu vas amener des pasteurs de tous les coins du monde qui vont apprendre à être des vrais berges Seigneur merci parce que ce site n'est pas pour la Côte d'Ivoire mais que ce site c'est pour les 250 pays de la planète Terre et nous allons agrandir 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 et ça va partir loin totalement loin ça c'est tellement grand qu'on ne pourrait même pas être orgueilleux Seigneur tu nous amènes à une phase où nous ne parlerons plus parce que nous serons écrasés par ton amour merci parce que je viens voir le début parce que je viendrai voir le flafin papa a vu des choses dans son esprit Seigneur et tu m'as accordé de voir ça physiquement et jusque là Seigneur des bâtiments et des salles des chalets pour des présidents qui sont bergers qui vont apprendre à être bergers c'est que le pasteur me n'y voit et pitié c'est que toi tu vois Seigneur le dépasse ça dépasse toute cette communauté nous n'avons même pas d'expérience pour gérer ce que tu vas nous donner ni dans le passé ni dans le présent ce que tu as pour nous Seigneur je prie juste que tu bénisses cette communauté avec des cœurs humbles juste des cœurs humbles et des cœurs qui ont la volonté mais c'est parce que tu fais ce que tu fais ce que tu fais tu le fais tu n'as pas besoin de permission de quelqu'un nous prions que tu protèges la vie de Pasteur Migny cet après-midi il a dit un jour viendra où je sortirai je saluerai juste les gens et dans mon esprit j'ai ri parce qu'un jour viendra où juste sa présence va être parti du cœur des bergers dans le cœur des gens jusqu'alors Seigneur il a appris il a lu il a étudié comment être berger mais à partir d'aujourd'hui Seigneur le Saint-Esprit d'une manière tangible viendra dans sa chambre l'enseigner comment être berger parce que tout ce qu'il doit faire n'a rien à faire avec ce qui est dans les livres Seigneur le bon berger est ici et nous sommes reconnaissants Seigneur parce que nous je peux voir ce que tu es en train de faire merci Seigneur moi je suis la baisselle qui bénéficie le plus de tout ce qu'il possesse parce que je sais d'une nouvelle manière que le Dieu de mon Père est vivant et tout ce qu'il a dit à cet homme s'accomplira au nom de Jésus Christ Amen Amen merci beaucoup Papa Second livre Deuxièmement Je vais chanter un cantique pour le peuple C'était l'un des cantiques les plus favoris de mon père On dit que parti c'est mourir un peu parti c'est mourir un peu mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie Chercheur de Dieu Ton cœur était insatisfait Tout autour de toi C'étaient les idoles qu'on adorait Sacrifier sa vie C'est aux deux enfants Au Dieu Saint-Hilaire Un argent, un or C'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur On dit que parti c'est mourir un peu parti c'est mourir un peu Mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie Oh mon frère Parti c'est mourir un peu Parti c'est mourir un peu Mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie Le Dieu vivant car c'était lui qui te parlait Lorsqu'il te dit Compte les étoiles Dans le film Maman Tonton Meigné Et lorsqu'il te dit Je te donnerai Des enfants Autant En nombre Tu sais la voix Qui te parlait Au fond de ton cœur Le Dieu vivant Car c'était lui Qui te parlait Te donne un enfant Toi qui ne pouvais pas En espérer Et lorsqu'il te dit Donne-moi la vie De ton fils unique Toi tu obéis C'est mourir un peu Parti C'est mourir un peu Mais s'en aller Pour chercher Dieu C'est trouver la vie Ce Dieu vivant C'était le père Du frère Isaac Il a fait de lui Le père des missions Et des missionnaires Nous en verrons Des missionnaires Dans 250 pays De la planète Qui seront comme lui Des chercheurs Et des chercheuses De Dieu On dit que Parti C'est mourir un peu Parti C'est mourir un peu Mais s'en aller Pour chercher Dieu C'est trouver la vie Oh yeah Parti Parti C'est mourir un peu Parti C'est mourir un peu Mais s'en aller Pour chercher Dieu C'est trouver la vie Le Dieu vivant Car c'était lui Qui te part A Et lorsqu'il te dit Donne-moi la vie De ton fils unique Et alors tu en verras Des missionnaires Des missionnaires Qui sont bergers Pour calmer la douleur Et la peine De vraie vie On dit que Parti C'est mourir un peu Parti C'est mourir un peu Mais s'en aller Pour chercher Dieu C'est trouver la vie Parti C'est mourir un peu Alléluia Alléluia Parti C'est mourir un peu Mais s'en aller Pour chercher Dieu C'est trouver la vie Mais s'en aller Pour chercher Dieu C'est trouver la vie Seigneur nous prions Lord we pray Avec moi inclus Including myself Qu'une fin de Dieu That a hunger for God A deep hunger for God Burning hunger Should consume us De la présence de Dieu From the presence of God Envahir chaque coeur ici And that the presence of God Should fill every heart here Et d'une manière miraculeuse And that in a miraculous way Nous tous nous devenons Des fils du Frère Zach That we become Sons of Brother Zach By our lives Of seeking God Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ In the name of Jesus Christ Amen Amen Je vais dire la dernière chose The last thing And I'll be finished Because I must only say What God allows me to say Parce que je dois seulement dire Ce que Dieu me demande de dire Je vais vous laisser avec un verset I'm not going to teach or exhort Je ne vais pas enseigner Ni exhorter I just want to leave that verse with you Mais je vais seulement vous laisser Avec ces versets In John chapter 6 Something happened In John chapter 6 Quelque chose s'est passé The Bible says That the wind was blowing Are you there? Just a minute Let me read for the Bible In French please John chapter 6 Verse 16 Until verse 21 John chapter 6 Du verset 16 Jusqu'au verset 21 Can you read it in French please? While he finds one I'll read in English When evening came His disciples went down to the lake Where they got into a boat And set off across the lake of Capernaum By now it was dark And Jesus had not yet joined them A strong wind was blowing And the waters grew rough When they had rolled three Or three and a half miles They saw Jesus approaching the boat Walking on the water And they were terrified But he said to them It is I Don't be afraid Then they were willing To take him into the boat And immediately The boat reached the shore Where they were Heard you too John chapter 6 Verset 16 Verset 16 Verset 21 Quand le soir fut venu Ses disciples descendit au bord de la mer Étant montés dans une barque Ils traversèrent la mer Poussèrent à Capernaum Ils faisaient déjà nuit Et Jésus ne les avait pas encore rejoint Ils soufflaient un grand vent Et la mer était agitée Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades Ils vit Jésus marchant sur la mer Et s'approchant de la barque Et ils eut peur Mais Jésus leur dit C'est moi N'ayez pas peur Ils voulaient donc le prendre dans la barque Et aussitôt La barque Aborda Au lieu Où ils allaient Amen There is a miracle Of willingness Et un miracle De la volonté C'est-à-dire si tu as la bonne volonté D'accomplir quelque chose Tu vas t'y trouver Il y a un miracle Il y a un miracle De la volonté C'est-à-dire si tu as la bonne volonté Tu vas t'y trouver La puissance D'avoir une bonne volonté C'est la puissance Qui amène Jésus A faire le sou naturel Si nous avons la bonne volonté De faire tout ce que Dieu veut Pour nous en Côte d'Ivoire Qui va étendre Aux extrémités de la terre Dieu va faire ce que lui seul peut faire Le miracle de la volonté Gloire à Dieu Notons que le ministère de la Sœur Ruth Ce 6 août N'a pas pu s'achever Sans qu'elle décharge son fardeau De voir les perdus être sauvés Lançant l'appel aux perdus En vue de leur répentance Et leur foi au Seigneur Jésus Christ Ce sont 78 âmes Qui ont répondu Sous-titrage Société Radio-Canada